... Bonjour. Donc, effectivement, la philanthropie est une oeuvre de partage. Je suis directeur de la Fondation de France, donc, vous le voyez, on est engagé sur la philanthropie depuis toujours. Et le progrès, c'est nous. C'est véritablement un intitulité collectif qui répond à la philosophie de l'Action de France, à la Fondation de France, depuis la création, dans les années 60, avec une idée, c'est que pour que le progrès soit réel, il faut qu'il soit partagé. Et pour qu'il soit véritablement partagé, il ne suffit pas de le décréter ni même de l'apporter aux populations qui en auraient besoin, mais de permettre à ces hommes et ces femmes qui participent à sa co-construction. À la Fondation de France, on ne croit pas au mythe prométhéen selon lequel un géant ou un génie apporterait aux hommes le feu, la technique ou la fortune. Le progrès vient des individus blancs. et c'est précisément leur travail collectif vers un monde meilleur qui fait toute la valeur des avancées technologiques, économiques et sociétales. Ainsi, innovation et participation sont au cœur de la logique de l'intervention de la Fondation de France. Elles sont d'ailleurs intrinsèquement liées aujourd'hui. L'innovation sociale, c'est donner la possibilité à une communauté de définir elle-même ses besoins, ses aspirations dans un processus de concertation très riche. C'est par exemple le dispositif des nouveaux commanditaires qui permet à une collectivité de simples citoyens avec l'aide d'un médiateur culturel de prendre l'initiative de commandes d'œuvres d'art prestigieuses réalisées par des artistes de renom pour le bénéfice de la communauté dans laquelle ils vivent. C'est également le dispositif à la pointe de l'innovation sociale que nous développons en Tunisie avec le fonds FRECA qui permet de bâtir non pas des appels à projets mais des appels à idées. Ceci permet de faire émerger un vivier très large de futurs entrepreneurs sans brider leur créativité. L'innovation sociale, c'est aussi replacer les personnes âgées, les personnes malades ou en situation de handicap au cœur de leur vie pour leur permettre d'être acteurs de leur choix, de leur décision, de leur solidarité et de leur citoyenneté. La question des rythmes se pose. Nous y sommes particulièrement sensibles car une société qui avance ne doit pas être une société qui exclut. cette dimension est cruciale aujourd'hui. En effet, les rythmes de production, de consommation, de communication de notre société ne cessent de s'accélérer voire de s'emballer. Et pour les personnes confrontées à des difficultés socio-économiques ou psychologiques, la réappropriation du quotidien nécessite un accompagnement dans la durée car seul le temps long permet de construire. Elle permet aussi de se reconstruire et c'est pour cette raison que nos programmes peuvent durer 10, 15, 20 ans et nous permettent d'avoir un impact structurant sur les différents secteurs. Ça a été le cas par exemple dans le domaine des soins palliatifs qui a largement contribué à faire émerger cette discipline par la formation des personnels soignants, la mise en place d'unités dédiées, l'accompagnement des patients mais aussi des proches et du personnel médical et d'engager des opérations de recherche et développement. L'implication dans la durée et la dimension participative, on l'a vu tout à l'heure dans Tisser la toile, ça vaut également pour les personnes isolées par la perte d'un emploi, une séparation ou toute autre rupture biographique. Selon une étude que nous avons menée chaque année depuis 2010, ce sont aujourd'hui 5 millions de Français, 12% de nos concitoyens qui sont en situation d'isolement. Cet isolement est relationnel, ils sont seuls, ils ne parlent à personne et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Pour lutter contre ce phénomène, il nous paraît essentiel d'oeuvrer à une petite voire très petite échelle avec des associations, des citoyens qui chaque jour refusent de baisser les bras, se battent contre la fatalité car les gens seuls ne souffrent pas tant de pouvoir compter sur personne que du fait que personne ne compte sur eux. Il s'agit donc de permettre à ceux qui n'attendent plus rien de quiconque de ne pas être les victimes passives du délitement du lin social. Pour eux, c'est la double peine. Et donc, tous les jours, nous soutenons de nouvelles initiatives, non pas des grands dispositifs, mais des solutions de proximité qui rendent la vie meilleure au niveau de la rue, du pâté de maison, du quartier. Ici, des femmes se rejoignent pour créer un petit restaurant collectif. Là, des jeunes vont à la rencontre de personnes âgées pour leur permettre de sortir de chez elles, parfois même l'aventure enrichissante de la colocation intergénérationnelle. Dans quelques semaines, au moment des fêtes, la solitude sera ressentie de façon particulièrement cruelle par celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir une famille. La Fondation de France sera présente dans tout le pays pour soutenir les réveillons de la solidarité organisés pour, mais surtout par, ces personnes en situation de précarité ou d'isolement. Accompagnées par de formidables associations, elles retrouvent ainsi un objectif, une occupation, une gaieté et préparent ces belles soirées porteuses de sens. Tous ces acteurs de terrain qui agissent au plus près des besoins des personnes sont au quotidien, je crois, les véritables euros de la République aujourd'hui. A force d'engagement, ils tiennent le tissu est si abîmé et si fragilisé aujourd'hui. Mais le progrès, il avance aussi grâce à des hommes et des femmes de conviction qui croient à l'initiative privée. Ce sont les donateurs modestes ou plus fortunés qui sont persuadés que le progrès ne passe pas par l'assistanat, mais par la capacité de chacun de se prendre par la main à condition d'être accompagnés. Qu'ils soient donateurs ou fondateurs, ces philanthropes s'engagent sur des causes qui les touchent. Elles leur donnent le plaisir de traiter à leur échelle des problèmes de société, ce qui leur procure un sentiment d'utilité, car ils partagent au moins cela avec les personnes en difficulté. Nous avons tous infiniment besoin de nous sentir utiles. Ainsi, le progrès consiste tout simplement à rapprocher les moyens des besoins à l'heure où les inégalités ne cessent de se creuser. La philanthropie a de cela magique qu'elle permet à Chille, bien au-delà de ses capacités personnelles et des limites de sa propre vie, elle permet de transmettre tout au parti de son patrimoine à une cause de son choix par le pied d'un leg ou d'une fondation. Si nous ne croyons pas au mythe promettéen, comme je vous l'ai dit, il nous arrive parfois de croire un peu à l'immortalité. Nous constatons également chaque jour davantage à quel point la recherche du progrès doit se faire de façon décloisonnée. Il faut croiser les disciplines et les sujets, les animaux au jardinage comme vecteur de resocialisation, la culture au service de la lutte contre le décrochage scolaire, l'expression artistique en milieu hospitalier, l'éco-habitat, autant d'initiatives croisées qui démultiplient les chances de succès du projet solidaire et fondent la Fondation de France un véritable laboratoire d'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est l'ouverture au champ de l'économie sociale et solidaire, c'est l'ouverture au modèle en plein essor qui combine intelligemment philanthropie et investissement par lequel des entrepreneurs talentifs et générale les valeurs de liberté, de prise de risque et d'innovation qui ont porté le succès de l'entreprise. Soucieux d'efficacité, ces entrepreneurs de solidarité sont une chance pour le tiers secteur dont la professionnalisation et la rentabilité ne cessent de progresser. Afin de rechercher le progrès au bénéfice de la solidarité, c'est chercher à tirer parti de la souplesse qui permet en notre époque en matière de générosité de relier les hommes les uns aux autres. C'est par exemple la micro-collègue ludique sur Internet à l'occasion d'événements heureux. C'est les dons transnationaux grâce à des dispositifs de Transnational Giving et Friends of Fondation de France qui permettent à des donateurs de 14 pays européens et des Etats-Unis de soutenir des projets en France tout en bénéficiant de la déductivité fiscale. Ces dispositifs restants sont encore peu connus et demandent à être élaborés et déployés dans le temps et dans l'espace. Nous, Fondation de France, nous sommes des passeurs d'énergie et d'espoir dans un monde fracturé, blessé, identitaire. Nous sommes les découvreurs des pépites d'innovation qui existent partout en France, les médiateurs entre ceux qui donnent, ceux qui agissent pour la solidarité, la dignité de chacun et pour le progrès social afin que demain rime avec espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada